Retour sur le détournement des 10 milliards de dollars. Le dernier spasme des oligarques. Les anciens hommes politiques et les ex-oligarques avaient planté le décor pour faire croire à une réelle relance économique, une véritable industrie automobile et avaient même pondu des lois pour faire dans le détournement légal. Étonnante a été la révélation faite par le Premier ministre Haïman Benabderrahman. Prenant part à la Conférence nationale sur la relance de l'industrie, le Premier ministre en soulignant l'échec et l'inefficacité de la politique d'investissement qui était en vigueur dans le pays, a affirmé que la dépense fiscale a atteint plus de 1500 milliards de dinars au cours des années 2018 et 2019, soit 10 milliards de dollars. A la première lecture, ces chiffres apparaissent comme de simples statistiques abstraites, mais Haïman Benabderrahman ne va être plus explicite, ces 10 milliards de dollars ont été octroyés aux investisseurs privés, en guise de mesures incitatives et d'encouragement, sans que cela ne corresponde à une valeur ajoutée. Certes, les 10 milliards de dollars n'ont pas été qu'embriolés dans une banque, ni distribués dans des sachets noirs à l'abri des regards, mais c'est tout comme. Lorsque les ex-sommes d'affaires de l'Ancien Régime recevaient du liquide, cela se passait au grand jour et même quelquefois, dans des cérémonies officielles sous couvert de prêts d'investissement ou encore d'un montage financier pour la création d'une plus-value. Il ne s'agissait là que d'une partie des sommes qui allaient se volatiliser. L'autre partie était accordée sous forme de mesures incitatives et d'encouragement avec la suppression des fiscalités et autres taxes. Et ce sont ces pratiques qui, en seulement deux ans, ont coûté la bagatelle de 10 milliards de dollars au trésor public, l'équivalent du budget d'un pays comme le Congo et la moitié de celui de la Tunisie. A voir ce chiffre énorme, on comprend bien l'état d'esprit qui animait les oligarques durant les deux dernières années du mandat du défunt président Abdelaziz Bouteflika. Ces derniers qui appréhendaient et à juste titre le cinquième mandat, ont fait une course contre la montre pour amasser le plus d'argent en un temps record. En fait, les anciens hommes politiques et les ex-oligarques avaient planté le décor pour faire croire à une réelle relance économique, le lancement d'une véritable industrie automobile et avaient même pondu des lois pour faire dans le détournement légal. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler les multitudes de procès des hommes d'affaires, lancés depuis 2019 et qui se poursuivent toujours. Au tribunal, les milliards octroyés coulaient à flot. Cela a notamment été le cas dans le procès de l'ex-patron du FCE, Ali Haddad, où il a été révélé que l'homme possédait 55 sociétés dont des sociétés écrans. Il a bénéficié, selon l'expertise de la justice, de 124 projets publics d'un montant total de 78 400 milliards de centimes, de 452 crédits d'un montant de 211 000 milliards de centimes et également de 73 000 autres milliards de centimes et de 15 crédits d'investissement de 34 000 milliards de centimes. Le même scénario s'est répété avec tous les autres oligarques qui se sont présentés à la barre. La justice avait fait état de pas moins de 1130 milliards d'exonération des droits et taxes douanières pour une industrie automobile qui n'existe pas, mais Ahmed Ouyaïa, l'ex-premier ministre, droit dans ses bottes, avait alors répondu, « Vous dites que c'est un préjudice, mais pour moi, c'est un avantage accordé par la loi. » Ce qui n'était pas faux, cependant, il ne s'agissait malheureusement pas d'une erreur dans la prise de décision pour les ex-responsables puisque la justice a révélé les contreparties. Certes, pas pour tous, mais certains ex-ministres ont reçu qui une villa, qui une part d'action pour ses enfants à titre d'exemple. En fait, pendant des années, les affaires de l'État étaient gérées par un petit groupe composé des hommes au pouvoir et de leurs amis proches, des hommes d'affaires qui détenaient les richesses du pays. C'est ailleurs que dans les institutions de l'État, que les affaires se réglaient, les marchés se concluaient et que les projets et les prêts bancaires s'octroyaient. Un mélange des genres complet, donc, entre les oligarques et le pouvoir avec un deal simple, le financement à coût de millions de dollars des campagnes électorales de l'ex-chef de l'État. Celle du cinquième mandat avait amassé avant même son lancement quelques 700 milliards de centimes. Le mal était profond, l'Algérie nouvelle a-t-elle réussi à le déraciner ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada